Vous venez d'avoir une Switch pour Noël, ce qui est un très bon choix, surtout si vous possédez une OLED qui a l'écran un peu plus large, avec davantage de qualité visuelle. D'ailleurs, on vous avait fait un comparatif sur la chaîne au moment de la sortie. Eh bien, aujourd'hui, ça tombe bien, je vais vous donner 10 astuces et fonctionnalités que vous ne connaissiez peut-être pas vis-à-vis de votre nouvelle console. Attention, ça s'adresse avant tout aux novices, même si vous pourriez peut-être apprendre 2-3 trucs en passant. Salut à Team JVM, ici Tamalou et j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti ! La première astuce, c'est une astuce qui pourra vous faire économiser un peu de sous, puisque si vous achetez un jeu en physique sur votre Nintendo Switch, bon, dedans, vous n'avez rien, vous n'avez toujours pas de manuel, ça, ça ne change pas. Mais en revanche, sur votre cartouche, si vous allez ensuite dans le menu et que vous essayez de lancer le jeu, vous pourrez toujours essayer d'obtenir des récompenses en appuyant sur Start. Et puis là, à ce moment-là, vous choisissez Programme de réduction et vous pouvez obtenir des points, des points or pour la boutique. En fait, il faut savoir que 10 points or égale 10 centimes de réduction sur tout ce que vous pourrez acheter sur une Nintendo eShop. Donc, ça peut faire des bonnes petites promos sympas. La deuxième astuce, elle est plutôt sympa puisqu'elle vous permettra de modifier votre photo de profil. Vous le savez, si jamais vous voulez changer votre photo de profil, vous pouvez directement passer par ici et vous pouvez choisir parmi une sélection de personnages qui s'offrent à vous et qui sont de base. Il y a eu quelques ajouts au fur et à mesure des années, mais pas grand-chose. En revanche, Nintendo a rajouté une nouvelle fonctionnalité il y a quelque temps désormais. Cette nouvelle fonctionnalité, c'est l'icône Nintendo Switch Online. Donc, vous y allez, vous choisissez le compte associé et en fait, si vous avez récupéré suffisamment de points d'argent qui s'obtiennent sur le site My Nintendo ou en faisant quelques petites missions, vous pourrez acheter différents photos de profil. Alors attention, juste un petit élément, il faut à chaque fois acheter un personnage plus un fond plus un cadre parce qu'on ne peut pas mixer les différents univers. Et comme ça, ensuite, après, je peux mélanger les différents éléments. Donc, regardez, je peux faire, par exemple, un petit Goomba comme ça. Avec ce que j'avais pu acheter précédemment, j'ai un cadre et un fond, donc c'est parfait. Mais par exemple, vous voyez que pour WarioWare, je n'ai que des personnages, donc je ne pourrais avoir que des personnages avec un fond lambda. La troisième astuce, elle est vraiment toute basique, mais imaginez que vous soyez en pleine partie dans le jeu et que tout d'un coup, vous demandiez quelle heure il est et où en est votre batterie sur la Switch. Alors bien sûr, vous pouvez appuyer tout simplement sur le bouton Home et vous aurez accès à chaque fois toutes les informations intéressantes comme Blur ici ou l'état de votre batterie. Mais à chaque fois, il faut revenir sur le menu et recliquer, ce qui peut être un peu embêtant. Et il y a une astuce qui est assez connue, bien sûr, maintenant, mais que personnellement, j'avais mis un peu de temps à connaître. Eh bien, il s'agit tout simplement de maintenir le bouton Home. Vous pourrez accéder à différentes informations comme l'état de votre batterie, comme aussi l'état de votre réseau, l'heure. Vous pourrez mettre la console directement en mode veille ou en mode avion. Et si vous jouez en mode portable, vous pourrez même directement modifier la luminosité. Donc, ça peut être assez intéressant. Maintenant, si vous êtes en veille depuis un moment, eh bien, sachez qu'au moment de rallumer la console, si vous appuyez sur différentes touches trois fois, donc la touche A, c'est celle qu'on utilise de base, ça va faire un petit bruit standard. Mais sachez que si vous utilisez les gâchettes ou si vous utilisez, par exemple, les joysticks sur lesquels vous allez appuyer, ça va faire un son totalement différent qui pourra être un peu surprenant. Vous allez voir, c'est un petit easter egg très sympa qui se cache dans votre Nintendo Switch. Maintenant, si vous souhaitez que votre téléviseur s'allume immédiatement dès que vous allez mettre votre Switch dans son socle, eh bien, c'est assez simple. Il y a une fonctionnalité qui permet de connecter la télévision à votre Switch. Pour ce faire, vous allez devoir aller dans les paramètres de la console, aller jusqu'à sortie télé. Et puis là, vous voyez, vous avez une petite impression, une petite icône qui s'intitule allumage TV console synchronisée. Bien évidemment, vous mettez oui. Et à ce moment-là, vous voyez qu'on vous indique que le téléviseur s'allumera si la console passe en mode téléviseur ou si elle sort de veille. Et ça, c'est très pratique pour lancer une partie à vous. Et vous le savez, si vous avez une Switch, on est un peu limité quand même, puisqu'il y a un certain nombre d'exclusivités ou de jeux qui ne sont pas disponibles chez nous, alors qu'ils le sont, par exemple, au Japon ou aux Etats-Unis. Et que, bien, des fois aussi, ces e-shops possèdent des grosses promos que nous-mêmes, nous n'avons pas. Bien, sachez qu'il est possible de se créer un autre compte étranger, un compte soit japonais, soit américain, ou peu importe ce que vous voulez, sur le My Nintendo. Et ensuite, comme ça, ça vous permettra, en relançant la console et en vous connectant à ce compte qui est étranger, de pouvoir accéder à d'autres jeux du store japonais et US, pour ainsi, comme je vous ai dit, pouvoir bénéficier de pas mal de promos. Ensuite, voilà, comme je vous l'ai dit, il faudra juste cliquer sur le profil que vous avez créé, et normalement, c'est bon pour vous. Autre petite astuce très sympa, et en plus, qui permet de ne pas trop dépenser, et bien, vous le savez, vous avez le Nintendo Switch Online, qui est un abonnement payant, puisque c'est à peu près 20-25 euros à l'année, et vous avez sa formule avec le pack additionnel à 45 euros, qui offre davantage d'intérêts, davantage de jeux, et même des extensions comme celle de Mario Kart ou d'Animal Crossing New Horizons. Malgré tout, si jamais, de temps en temps, vous voulez uniquement profiter, faire une petite session avec des amis, sans trop vous engager, sachez que Nintendo propose assez régulièrement un essai de 7 jours gratuits. Donc, comme ça, vous pouvez vous essayer un petit peu au Nintendo Switch Online. Autre astuce et autre nouvelle fonctionnalité qui a été ajoutée au fur et à mesure, c'est une fonctionnalité qui va permettre un petit peu d'organiser ses jeux, puisque, et bien, vous le savez, si jamais, comme moi, vous commencez à avoir pas mal de titres sur votre Switch, ça peut être assez long d'aller en chercher un, au milieu de tout ça, et du coup, et bien, sachez que maintenant, si vous appuyez sur la touche L, vous pouvez accéder à des groupes, vous pouvez en créer et regrouper. Vous voyez que de mon côté, j'en ai fait un certain nombre, avec action, aventure, multi, classique, RPG, et donc, si je vais dedans, et bien, comme ça, je peux directement me replonger et choisir un RPG dans le tas, sachant que, vous voyez, j'ai pas mal de jeux aussi qui sont uniquement maintenant en des maths, et j'ai juste à les retélécharger pour pouvoir me relancer une partie à l'occasion. Par contre, c'est un peu dommage, cette option, elle est uniquement quand vous allez tout au bout de vos jeux. On aurait bien aimé, par exemple, que les classeurs puissent être fixes à un endroit qu'on puisse directement y accéder rapidement. Autre fonctionnalité qui intéressera pas mal de gens, sachez aussi que, si jamais vous allez dans les paramètres de la console, vous pourrez activer le contrôle parental, et le contrôle parental, et bien, vous voyez, on vous propose une petite vidéo pour vous expliquer ce que c'est, mais vous vous en doutez, ça va être le fait de pouvoir limiter les options de jeu, surtout si vous avez des enfants et que la Switch est à leur destination, comme ça, vous aurez davantage de contrôle sur leur temps de jeu et sur les logiciels qu'ils vont lancer, etc. Vous verrez, de toute façon, il y a une application qu'on vous recommande de télécharger qui vous permettra, comme ça, d'avoir un bilan des heures de jeu de votre enfant. Et en plus, vu que la Switch permet, justement, de pouvoir arrêter très facilement ou de relancer encore plus facilement un jeu, et bien, c'est parfait, comme ça, pour pouvoir bien se limiter efficacement. La Switch est une console très intéressante qui regorge de plein de titres et de plein d'expériences vraiment intéressantes qui, franchement, prendront beaucoup de votre temps. Et ce qui peut être un peu plus compliqué, parfois, c'est de pouvoir, justement, stocker tous ces jeux et on va souvent être amené même à faire du tri. Pour ce faire, et bien, vous le savez, vous pouvez aller dans gestion de données pour pouvoir archiver ou déplacer des jeux. Donc, vous pouvez directement déplacer entre la carte SD et la mémoire de la console si jamais vous avez besoin de libérer un petit peu ou si vous souhaitez davantage avoir de contrôle là-dessus. Vous pouvez sélectionner aussi Archivage Rapide qui va directement vous indiquer quels sont les jeux auxquels vous n'avez pas joué dernièrement en premier et donc les expériences au contraire auxquelles vous a donné le plus souvent en dernier dans le moment, bien sûr. Et puis après, vous pouvez sinon toujours y aller de manière personnelle et choisir quel logiciel vous souhaitez archiver en fonction de leur place. Vous voyez, par exemple, Zelda ici prend beaucoup d'espace et donc ça peut être un bon moyen comme ça de vous organiser. Et vous avez toujours aussi, vous le savez, si vous avez l'abonnement Switch Online, la possibilité de transférer vos données de sauvegarde vers le cloud ce qui vous permet aussi de ne pas les perdre en cas de problème sur votre mémoire. Mais maintenant, si les 32Go ou les 16Go de votre Switch ne sont largement pas assez, vous le savez, vous avez aussi toujours la possibilité d'ajouter une carte microSD à votre Nintendo Switch. Alors, c'est assez simple au final puisque si vous voulez rajouter une Nintendo Switch, tout d'abord, la première étape, ça va être de vraiment éteindre votre console pour ne pas qu'il y ait de données qui soient perdues parce que sinon, c'est quand même le risque. Et puis, une fois que vous avez votre console, alors moi, je vais vous montrer sur une Switch OLED, eh bien, ici, c'est relativement simple. Il va falloir enlever ici, relever le petit clapet et vous avez un espace pour la carte microSD. Vous n'avez plus qu'à appuyer dessus, la carte va sortir et si vous n'en aviez pas, et sinon, vous allez en rajouter une autre, sachant qu'il y a des cartes qui peuvent aller jusqu'à 500Go supplémentaires, de quoi largement avoir suffisamment d'espace pour pouvoir jouer à tous les jeux de la Switch. Voilà qui conclut cette vidéo sur les 10 astuces à connaître quand vous possédez une Nintendo Switch ou quand vous venez de l'acquérir. Et vous voyez, je crois que j'ai même un peu dépassé les 10 astuces au bout d'un moment. Dans tous les cas, si jamais vous rencontrez des difficultés avec votre Nintendo Switch, parce qu'il peut y avoir différents problèmes aussi liés à la Switch, je vous invite à regarder cette vidéo qu'on avait faite il y a quelques temps. Quoi qu'il en soit, profitez bien. Tout un univers de jeux merveilleux s'offre à vous. Et puis, si jamais vous voulez plus d'infos sur un titre en particulier, on fait à chaque fois les tests, les previews et autres sur la Switch. Donc, allez, regardez sur la chaîne Jeux Vidéomagazine. C'était Tamalou pour JVM, encore une fois. Et sur ce, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501